Bienvenue à Hong Kong. Sa fabuleuse baie, ses tours, ses… Non, laissez tomber. Ça c'est l'Hong Kong des puceaux. Allons plutôt dans le vrai Hong Kong, celui où votre face de blondinet fera tache dans le décor. Le Wind. 8h du mat, hôtel Jen, littéralement l'hôtel du peuple. Vu sur le port d'Aberdine, et le cul des immeules perforés de clim qui coulent. Pas de doute, on a quitté la carte postale. Le petit déjeuner au buffet est gastronomique comme un bout de carton, et voilà, le sky bar offre une vue imprenable sur la vie locale, à tous les étages. Alors on en profite et on s'imprègne. On décolle. L'anachronique tramway qui sillonne l'île d'est en ouest m'emmène en brinque-ballant l'enchaînement dans un autre univers. Central, le quartier d'affaires de Hong Kong. Pareil à Changwan, le quartier des jeunes créateurs, où en remontant les rues, on peut trouver des magasins comme Moustache. Moustache, c'est une minuscule boutique où un jeune occidental s'inspire d'un autre temps pour créer une collection pleine de nostalgie, d'humour et de clin d'oeil à une ville qui ne ressemble plus à ça du peu au bon siècle. C'est l'heure du déjeuner qu'ils commencent à faire faim. Changwan, c'est aussi le quartier des magasins de design vintage du monde et d'un véritable mythe culinaire. Giao Keng Aonam, impossible de traduire cette enseigne qui lui dit quelque chose comme le bœuf de Monsieur Neuf. Et c'est pour lui que les gens font la queue, que ce soit dans le restaurant de rue ou dans la salle, en face, ça va vite, n'espérez aucun sourire avant la note cependant, entrez et installez-vous, admirez les techniques de plonge, le chef a l'œuvre, puis commandez tout de suite deux bols de nouilles au bœuf, ça évite de recommander après et de perdre du temps, et simple, direct, bouillant et délicieux. En Hong Kong, il y a toujours du monde, et vraiment beaucoup de monde, et de la solitude aussi. Et l'une des activités préférées des gens, c'est de dépenser des ronds, à droite, à gauche. La street food a pratiquement disparu de Hong Kong et s'est réfugiée dans les marchés découvertes, alors le soir venu, rendez-vous est donné sur Java Road, à North Point. Il n'y a rien à faire dans le coin, mais apparemment, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de dîner là ce soir. A l'intérieur, c'est le grand bas de foule et de bruit, mais centaines de personnes installées autour de grandes tables rondes discutent bruyamment, leurs voix résonnent de manière assourdissante sur le carrage. Ce n'est pas un défilé de mode, pour la déco, vous repasserez aussi. Déchiffrer les plats du jour au mur est la première épreuve, puis il faut apprendre à faire sa vaisselle dans de l'eau bouillante, ou encore apprendre à boire de la bière américaine dans des bols en plastique. Après seulement, on aurait mérité de déguster le concombre à mer au tofu fermenté, les nouilles sautées au sésame, et surtout ses fabieux couteaux au soja noir et au piment. Rassasiés, on repart dans la nuit, une source permanente de fascination visuelle. Au milieu de la foule, toujours la foule, pour se faire un torticolli en admirant les lumières de la ville à Kozo Bay, ou encore s'en canailler dans les rues de Lan Khoi Fang et Soho jusqu'au petit matin. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...